salut tout le monde c'est kofi j'espère que vous allez très bien on se retrouve aujourd'hui pour un tuto sur le tout nouveau labo d'acide qui a été ajouté sur gta online on va voir donc ensemble voilà comment s'en servir combien ce qu'il rapporte et comment l'optimiser surtout justement pour atteindre la rentabilité maximale de ce business justement parlons rentabilité alors à la grande surprise c'est devenu tout simplement le business passif le plus rentable une fois entièrement optimisé de gta online même avant la cocaïne et le bunker c'est dire comment c'est quand même relativement un bon business le problème c'est qu'on n'a pas du tout l'impression que c'est le cas quand on commence avec ce business est effectivement quand on commence avec ce business il est assez médiocre on passe vraiment du tout au rien c'est ce qu'on va voir dans un instant tout d'abord comment se procurer ce tout nouveau labo d'acide vous allez normalement être appelé par ron dans le jeu vous allez avoir donc un air qui doit être affiché sur votre map plus ou moins à hauteur du désert vous allez lancer donc le tout nouveau scénario pour le labo d'acide et ensuite ça doit être le dé de dax toutes les autres missions doivent normalement être là aussi pas loin du casino c'est notamment là aussi où vous faites des missions par exemple pour trevor dans le braquage capital départ pour ceux qui auront la référence il y en a six à faire avant d'avoir accès au labo d'acide pourquoi parce que tout simplement à la sixième mission vous allez justement voler le fameux camion d'acide qui est en train d'être remorqué sur un train ensuite vous allez tout simplement pouvoir donc rentrer dans le repère de dax où vous allez voir donc le camion d'acide entreposés et vous allez tout simplement donc pouvoir y installer le labo d'acide pour donc un montant de 750 mille dollars donc il quand même un petit investissement mais comparé aux autres business le bunker la cocaïne etc c'est quand même relativement peu cher pour installer justement le labo d'acide dans le camion vous allez devoir parler au png qui est ici à côté de moi je peux plus vous le montrer parce que je l'ai déjà fait et donc c'est à lui qu'il va falloir donc payer les fameux 750 mille dollars attention parce que je pense que prochainement on va pouvoir passer ces missions là je pense que le bricade donc le camion d'acide va apparaître sur le warstock où on va pouvoir donc l'acheter directement donc attention à ça à l'heure où vous regardez la vidéo c'est peut-être le cas l'intérieur est assez sympa et c'est de là aussi où vous allez pouvoir donc gérer l'entièreté de votre business est donc comme je disais en début de vidéo au début c'est vraiment pas ouf du tout c'est pour ça que vous avez beaucoup de retours pour l'instant vu que le labo d'acide vient de sortir de joueurs qui disent c'est vraiment c'est vraiment pas ouf c'est c'est nul et donc mais je me suis rendu compte c'était aussi mon premier avis mais je me suis vraiment rendu compte que une fois que vous l'avez maxé ce business que ça devient vraiment du tout au rien vraiment il part il passe vraiment d'un des pires business au business le plus rentable du jeu pourquoi on va le voir ici justement quand vous recevez le business vous l'avez donc en bon améliorer parce que comme la plupart des business vous allez pouvoir l'améliorer vous allez avoir une production de seulement 39 mille six cents dollars par heure en termes de rentabilité donc très loin des 117 mille convient qu'on vient de voir dans le tableau final pour un temps de production de 6 heures donc c'est vraiment pas ouf il faut 3,2 réapprovisionnement qui coûte donc chacun 60 mille dollars pour remplir un stock entier donc vous le voyez au final on est avec un reste un gain net de 45 mille six cents dollars ce qui est vraiment pas ouf c'est pour ça que les premiers retours sont vraiment pas très enthousiastes concernant ce business comme la plupart des business vous avez donc l'occasion soit d'acheter au réapprovisionnement directement ou soit de lancer des missions pour remplir justement votre stock de matières premières juste vite fait donc pour lancer une mission vous allez tout simplement vous diriger vers les matières premières à l'intérieur du brigade c'est au fond un gauche et si vous voulez directement acheter un réapprovisionnement pour ça adressez vous tout simplement à mut c'est au bout c'est tout simplement donc le pnj qui travaille pour vous à l'intérieur du labo d'acide sachez que vous pouvez aussi toujours appeler moot directement via votre téléphone donc vous devez pas toujours faire apparaître votre brigade en mode libre pour ensuite y aller et ensuite voilà lancer une mission sachez que c'est beaucoup plus facile vous pouvez appeler moot directement pour info si le labo d'acide est un nouveau véhicule imposant au même titre que l'avenger le terror bite ou encore le centre d'opération mobile donc si vous voulez faire apparaître votre brigade bien sûr vous le faites apparaître de la même façon au début vous allez plutôt faire des missions bien entendu pour remplir votre stock vu la faible rentabilité mais le but c'est vraiment donc d'améliorer votre business petit à petit pour le rendre beaucoup plus intéressant comment débloquer donc l'amélioration de ce business il y a une amélioration pour le business et qui rend donc le labo d'acide beaucoup plus rentable et elle coûte deux cent cinquante mille dollars ce qui fait donc en plus des sept cent cinquante mille qu'on a déjà mis pour le labo d'acide un investissement d'un million c'est vraiment peu cher finalement comparé à ce qu'il faut mettre pour upgrader un bunker complet donc ça va encore mais comment la débloquer cette amélioration il va falloir faire 10 jobs au total qu'on vous appeler tax alors vous on a déjà fait le scénario principal pour dax dont je viens de parler tout à l'heure mais sachez que vous pouvez aussi réaliser des jobs en mode libre pour dax pour cela il faut tout simplement l'appeler et il va falloir donc faire 10 jobs pour lui afin de débloquer l'amélioration pour le labo d'acide le seul hic c'est que vous avez un temps d'attente de 48 minutes entre chaque job donc autant dire que voilà l'amélioration vous n'allez pas pouvoir la débloquer avant quand même quelques allez deux trois jours de jeu si vous avez pas mal d'heures de jeu de disponible mais une fois les 10 jobs faits pour dax vous allez voir donc ici le nouveau tableau de production qui est déjà nettement plus avantageux vous le voyez ici là on monte quand même d'un cran avec donc une rentabilité de 88 300 dollars par heure en termes de chiffres et très important aussi on n'a plus que besoin de 1,66 réa pro plus ou moins pour remplir le stock entièrement et donc vous voyez là c'est déjà une nette amélioration même si c'est pas encore donc les 117 milles qu'on a vu en début de la vidéo ça je vais vous expliquer tout de suite dans un instant comment y arriver et vous voyez que on dégage quand même déjà un bénéfice net de 239 200 dollars ça n'a plus rien à voir avec les 45 milles et quelques qu'on a vu tout à l'heure le temps de production aussi est réduit très important on passe à seulement quatre heures de temps de jeu en production donc attention ça aussi on me demande souvent c'est bel et bien du temps de jeu vous éteignez la console vous éteignez le pc forcément ça ne produit plus mais alors comment est-ce qu'on passe donc au niveau final comment est-ce qu'on améliore ce business finalement à la production que je vous ai annoncé tout à l'heure en début de vidéo le business voilà le plus rentable du jeu ben sachez que vous pouvez booster la production de votre business notamment du labo d'acide et en fait il faut savoir que à l'intérieur de votre barricade à l'intérieur de votre camion quand vous dirigez en fait donc sur le côté gauche là où vous avez moot aussi la plupart du temps qui travaille vous allez avoir une option pour accélérer la production et ça coûte absolument rien du tout donc ça c'est vraiment cool une fois par jour vous allez avoir la l'occasion donc d'accélérer la production vous allez voir votre pnj qui en fait voilà se met à préparer pendant quelques secondes des préparations ça ne dure pas très longtemps je vous rassure c'est juste une petite animation ça ne coûte absolument rien et en fait qu'est ce que ça va faire exactement en termes de chiffres ça va en fait doubler le temps de production de la moitié du stock voilà tout simplement donc en termes de chiffres ça donne quoi vous le voyez ici donc on passe un temps de production de trois heures seulement donc ce qui fait que le la rentabilité par heure augmente même si la différence au final ne bouge pas on reste donc un bénéfice net dégagé de 239 200 dollars mais donc voilà sachez que une fois par jour vous allez donc pouvoir accélérer la production tout simplement c'est un nouveau mécanisme qui n'existe pas pour les autres business bunker cocaïne etc c'est un mécanisme qui est assez intéressant et qui force quand même le joueur à se rendre dans son labo d'acide cette accélération existe aussi bien donc pour le business améliorer que non améliorer donc vous voyez que au début même si vous possédez pas l'amélioration à 250 mille dollars vous pouvez aussi donc une fois par jour accélérer le processus les ventes se passent toujours avec votre moto de vente justement qui se trouve juste à côté de votre brigade vous pouvez aussi l'améliorer la rendre plus rapide et que c'est donc dès que vous avez un petit peu d'argent supplémentaire n'hésitez pas aussi à améliorer donc cette moto en la manchester scout s voilà vous savez désormais tout à propos du labo d'acide n'hésitez pas à liker la vidéo si justement elle vous a aidé à mieux donc comprendre son fonctionnement n'hésitez pas à vous abonner aussi pour un maximum de nouveaux contenus sur gta online prochainement un tout grand merci en tout cas d'avoir regardé jusqu'au bout à très bientôt pour du nouveau contenu sur youtube et des nouveaux live sur twitch et en attendant geek et bien les amis ciao ciao